et salut les amis c'est nash j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour pour un petit programme qui existe depuis pas mal de temps que j'ai pas eu l'occasion de vous présenter encore mais je pense que ça peut servir pour certains donc moi c'est adam comme vous savez et puis bon on va aller voir de quoi il s'agit allez parce que c'est le fameux vrs virtual racing school pour ceux qui le connaissent pas c'est une bonne base par rapport à z1 dashboard qui est beaucoup plus complexe qui est payant pour ceux qui l'ont au cas où mais en tout cas on va aller regarder ça de plus près allez on y va feu alors la première chose qu'il faut faire bien sûr c'est c'est aller sur google et taper donc virtual espace race espace school quand vous l'avez vous cliquez et vous allez sur la première ligne donc virtuel race school le fameux vrs vous cliquez dessus la première chose que vous demande bien sûr vrs c'est de rejoindre la bêta parce qu'il faut savoir que le programme actuellement est en bêta et le programme donc pour l'année 2017 est gratuit donc je présume que l'année prochaine il va passer peut-être en payant mais en tout cas c'est un programme de deux on va dire de base mais par rapport à comment dire à z1 dashboard par exemple il est un petit peu plus light tout en étant quand même relativement complet donc qu'est ce qu'est virtual racing school c'est tout simplement un programme de télémétrie qui qui pendant que vous roulez sur une session d'accord et ben il va enregistrer toutes les données de votre voiture de votre freinage de votre angle de braquage de vos rapports de vitesse de votre vitesse de passage dans les courbes dans les lignes droites enfin bref il va tout analyser comme c'est un programme de télémétrie donc il va absolument tout analyser et le but de vrs c'est tout simplement ben une fois que vous avez fini votre session de practice par exemple de course et ben c'est de regarder un peu ce que vous avez fait et surtout bas de voir où vous pêchez c'est à dire où vous êtes trop lent où vous avez le mauvais rapport ou même carrément votre direction n'est pas assez tournée donc vers la droite vers la gauche au niveau du volant donc c'est un programme qui est super sympa pour ceux qui ont pas trop envie de rentrer dans la technicité d'un zéder dashboard mais je précise vrs c'est quand même assez pointu il ya pas mal d'éléments dessus donc donc voilà donc ce que vous faites pour commencer quand vous êtes ici à la page d'accueil vous connecter d'accord donc vous vous connectez moi c'est automatique c'est vrai mais vous demander si vous vous connectez avec un compte google ou avec un compte facebook moi je me suis pas embêté je me suis connecté avec facebook voilà donc ensuite quand vous êtes là donc vous avez un onglet qui se présente comme ça la page en tout cas et à gauche vous avez un petit menu déroulant donc la première chose à faire pour vrs c'est de cliquer là où vous avez votre petite photo si on comprend et vous cliquez ici sur télémétrie logger et là vous arrivez ici c'est déjà là moi et vous cliquez sur download donc je vais pas le d'un d'eau des puisque j'ai déjà fait donc vous le télécharger quand vous l'avez téléchargé vous allez bien sûr dans vos documents vous docu par ce que je dis dans les téléchargements pardon et vous installez et vous installer et vous installer vrs télémétrie logger c'est top point exe ok donc je vous montre à quoi ça ressemble on va faire exécuter je vais pas le faire parce que là du coup moi il me demande de désinstaller le mettre à jour donc vous cliquez et vous installer d'accord il va choisir lui même son répertoire il va choisir lui même sa destination sur votre ordinateur et une fois qu'il est téléchargé est installé alors je reviens je reprends la fenêtre ici bah vous le lancer d'accord je vais vous montrer comment ça se passe tiens d'ailleurs on va faire ça mieux voilà vous le lancer alors il forcément il reste connecté bref vous le lancer et vous n'avez pas grand chose au début à faire au niveau des logis des settings moi j'ai tout laissé comme ça la seule chose que j'ai décoché c'est que vrs ne se mette pas en route ici en bas à gauche là à celui là que vrs ne se mette pas en route directement au démarrage de windows ça me sert à rien d'accord voilà donc voilà un petit peu ça donc vous laissez travailler en arrière-plan vous pouvez même le descendre comme ça la deuxième étape c'est de lancer à les milliers de la demoiselle la deuxième étape tout simplement parce qu'il est connecté en permanence sur youtube vrs la deuxième étape c'est de se connecter à air racing d'accord donc vous vous connectez sur votre compte air racing vous allez pour être sûr que le programme fonctionne bien vous lancez une session de test peu importe ce que vous choisissez vous roulez je sais pas je bêtise une à les cinq tours pour voir que le programme fonctionne bien en parallèle avant de lancer ici test 40 track vous restez bien connecté avec votre deuxième onglet donc sur la page de vrs parce que vrs fonctionne donc sous un navigateur internet tout simplement avec les plugins internet ok pour ceux qui utilisent par exemple grt c'est pareil grt utilise également les serveurs internet voilà donc vous laissez bien tourner en arrière-plan j'ai peut-être me répéter ça le vrs télémétrie logger j'espère que tout s'enregistre de ce côté là oui normalement donc vous laissez tourner votre vrs télémétrie logger vous gardez bien cette page internet ouverte vous faites vous quelques tours sur air racing ok et que vous avez fait vos tours vous revenez tout simplement ici là vous avez le premier icône c'est votre compte d'accord la deuxième c'est les stats driving stat donc vos stats statistiques de conduite ok donc là il vous montre que vous avez fait récemment ok comment je fais je fais d'abord ça où je descends je vais revenir là dessus ouais bon vous pouvez directement en cliquant vous pouvez ici la poubelle supprimer les datas qui ont été enregistrés par vrs ou alors vous pouvez aller voir vous cliquez sur la flèche d'accord donc là ils vous montrent que vous avez roulé vous avez roulé récemment il vous marque le dessin du circuit donc moi c'était sur ce midpoint avec la mazda comme toujours la mix 5 cup en production car challenge là si vous cliquez dessus on va revenir là dessus normal donc là je reclique d'accord et vous montre la dernière session vous avez fait donc moi par exemple c'était 40 minutes en arrière j'ai fait 18 tours ce qui fait 0 44 minutes montant le plus rapide la température de l'air la température de la piste là il est petit d'action donc ici c'est la poubelle on supprime les données ici c'est pour voir directement les stats sur racing mais nous ce qui nous intéresse c'est de voir dans l'analyseur donc vous cliquez sur la petite driving analyzer là on arrive sur une nouvelle page vous pouvez accéder à vos stats par là aussi un au lieu de passer par driving stats vous cliquez sur driving analyzer et vous met également les dernières choses que vous avez fait d'accord on commence par l'eau donc je recommence ici en haut à gauche vous avez votre average fastlap c'est votre meilleur temps possible d'accord ici vous avez le temps que vous avez fait à droite en bas il vous marque la consommation de fuel le flou que vous avez au départ la température de l'air d'accord vous pouvez cliquer ici pour voir toutes les propriétés pour avoir encore la température de la piste d'accord et si vous voulez juste et d'état vous cliquez sur delta alors ici l'analyseur basique pour commencer vous pouvez bien sûr vous amuser à aller voir toutes les autres icônes sachant que pour la mazda le rs et le drs ne fonctionne pas car injustement donc les réglages de la voiture ne fonctionne pas non plus le rs drs vous savez c'est le c'est comme sur les formules 1 ou les gt3 les ailerons mobiles d'accord donc ici vous avez basique qu'est ce qui vous dit ici en premier il vous marque ici tout simplement avec le petit dessin de la piste d'accord et ben il vous dit que ici vous pouvez gagner moins 0,783 secondes donc presque presque 0,8 centièmes autour il vous marque ici à quel endroit vous pouvez les gagner ok regardez sa charge en parallèle si vous voulez savoir parce que là quand ils chargent il zoome au maximum les endroits je vais prendre celui-là il est facile c'est après la ligne droite des stands sur le summit point le grand summit point vous arrivez à fond et il ya une grande épingle vers la droite donc si je dézoome on voit bien ça correspond à ça ici vous voulez vous avez les stands de summit point vous avez la grande ligne droite et là commence le freinage pour amorcer la courbe vers la droite donc pour lui pour vrs il me dit attention maintenant tu perds 0,324 secondes ça a l'air de rien mais c'est beaucoup dans ce freinage ok pour voir comment dire la position de votre volant dans ce tour ici c'est marqué steering donc volant clutch c'est l'embrayage alors c'est normal un vrs fait deux barres comme ça à chaque fois pour pour montrer comment vous vous avez freiné en comment dire en en rouge et en bleu ce qu'il faudrait faire c'est ça ou c'est contraire non c'est ça en bleu c'est ce qu'il faut faire en rouge c'est comment vous vous avez roulé donc pour voir donc je reprends ici donc steering la position de la direction clutch l'embrayage break les freins gaz l'accélérateur et dire les vitesses ok et vous vous dites bah oui mais comment je fais pour voir donc soit vous pouvez zoomer pour voir vous pouvez zoomer même plus ça moi j'aime bien le laisser comme ça ça je vois tout le circuit eh ben en bas vous avez une petite flèche avec une barre ici de lecture avec la flèche vous la voyez pas à cause de ma caméra je vais déplacer la caméra juste ça va pas faire tout bugger on va le mettre là un instant voilà donc ici vous voyez en bas j'espère que ça fonctionne oui en bas vous avez la petite flèche donc play donc lecture et vous avez voyez tout qui se modifie alors vous avez la vitesse de lecture que vous pouvez sélectionner on pouvait laisser en fois un vous pouvez aussi mettre quatre formats vite d'accord donc si vous faites plaît et si on fait zoom en même temps pour voir un petit peu plus la voiture je pense que voilà là on voit bien on va revenir au début voilà hop on voit la voiture donc qui arrive ici et qui amorce le tournant on va faire moins vite pour la vitesse de lecture voilà on va le remettre au début voilà j'ai dit au début allez à la pause voilà on remet au début pardon excusez moi et on fait plaît donc là on voit bien effectivement que ben il a enregistré ma position d'embrayage la position des vrais là forcément dans plein dans un freinage donc il n'y a pas encore d'accélération il marque bien que j'étais en seconde là on touche un petit peu au frein pour stabiliser la voiture après un gros freinage on accélère on donne un petit coup de frein pour bien stabiliser l'arrière de la voiture ok on met la 3 et on accélère au taquet voilà à la sortie de la courbe pour pour pas avoir raté la courbe voilà je reviens comme ça pour montrer donc là on en pleine accélération bien sûr avant la prochaine courbe à gauche sur le summit point d'accord donc j'espère que j'étais assez clair au niveau là des détails basiques donc je reprends donc ici vous avez votre petit plan ici vous donne les deltas de ce qu'on pouvait gagner sur chaque position du circuit voyez ici ici ce sont l'enchaînement des s après la longue gauche avec le tas de sable à droite donc on arrive là dessus donc il me dit que là par exemple je peux gagner 0 253 secondes etc 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 pour les portions sur le circuit d'accord donc ça c'est pas mal déjà c'est une bonne base ça vous permet de savoir à quel endroit est ce que vous freinez trop tôt est ce que vous ratez votre point de corde est ce que vous avez le bon rapport engagé est ce que votre direction est de la bonne position vers la droite dans le cas de la première épargne de la droite de savoir si vous embrayez assez tôt avec votre mariage donc pas mal de choses ici déjà sur cette petite carte d'accord ici driving style donc là driving style donc il vous donne de la télémétrie un peu plus précise d'accord où vous voyez exactement les points quand vous lâchez que ça soit pour pour la pour la pédale de frein pour l'accélérateur pour les distances l'angle de direction donc là on est vraiment voyez si les pourcentages de de comment dire de l'accélérateur du frein de l'embrayage il vous marque aussi est ce que vous pourront glissé pas glissé voilà c'est très très pointu le fort all speed donc la vitesse d'appui de votre pédale d'accélérateur la vitesse de votre réaction sur la pédale de frein il vous marque ici bon bien sûr les légers que vous prenez donc les forces vont forcément un baquet on n'est pas dans la voiture en vrai donc mais bon c'est sympa il marque tout 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 il vous marque si vous êtes en survirage en sous virage donc d'un tir c'est un torsir c'est sous virage au vertir c'est sûr virage il vous marque l'angle de car slip angle c'est l'angle de de chasse de la voiture dans votre tournant vous voyez c'est quand même pour un programme qui est pour l'instant gratuit il est super quand même complet il est pas mal du tout il est pas mal du tout d'accord donc pareil en bas vous avez si je vous mets sur soin voilà vous avez l'analyse en temps réel de de votre style de conduite un drive style d'accord à côté vous avez les pneus voilà il vous marque sur chaque portion du circuit carrément votre température vos glissements de pneus la température pneus avant gauche pneus avant droit je vais souligner je peux pas c'est vrai pneus avant droit oh zut excusez moi donc peu le glissement des pneus glissement des pneus avant glissement des pneus arrière comment dire donc je disais pneus avant gauche pneus avant droit pour la deuxième ligne de arrière gauche pour la troisième ligne de arrière droit pour la quatrième ligne les changements de température entre là l'avant gauche l'avant droit enfin voilà c'est hyper complet la pression des pneus avant la pression des pneus arrière pareil un arrière droit arrière gauche enfin c'est de l'anglais basique left gauche right droit j'espère que vous allez me comprendre en tout cas avec pareil ici la télémétrie sachant que vous voyez faut éviter de dépasser à chaque fois les 100 degrés de température pour un pneu quoi c'est ça peut monter plus mais voyez là tout à l'heure j'avais j'avais tout à l'heure j'avais combien tout à l'heure j'avais dans la session de mémoire 47 ouais 46 74 47 degrés donc bah les pneus ils ont fusé c'était plus des pneus c'était la gomme réduite en cendres ok ça c'est pour les pneus vous avez également les rebonds de la suspension d'accord ils analysent tout je vous ai dit ça analyse donc pareil il prend les vitesses de compression des suspensions les vitesses à la détente pour ceux qui ne m'intéressent pas trop les réglages en tout cas ça vous donne une idée de savoir sur les clics dans le setup de high racing de savoir si vous êtes bon en compression si vous êtes bon à la détente si vos suspensions sont bien réglé tout simplement donc pareil roue avant gauche roue avant droite roue arrière gauche roue arrière droite la vitesse des chocs donc pareil la vitesse pardon là la hauteur du centre de gravité avant droit avant gauche parce que vous savez quand vous réglez les amortisseurs si vous descendez l'amortisseur gauche en compression et hauteur bah forcément ça va vous corriger l'assiette de la voiture vers l'avant gauche mes voitures elles sont accrochées au mur qu'est ce que je pourrais vous montrer tiens je vais prendre une boîte de macarons il n'y en a plus pour les macarons au pays basque donc vous avez une voiture qui a son assiette qui est droite je ne sais pas si on va bien voir à la caméra voilà si vous descendez l'avant gauche la voiture aura tendance je vais montrer de côté on va dire que ça c'est l'avant gauche je vais montrer comme ça si vous descendez l'avant gauche forcément l'arrière droit va se soulever si vous descendez l'avant droit c'est à l'arrière gauche qui se soulève alors forcément la caméra vous voyez pas trop puisque c'est à l'envers imaginez dans votre voiture vous appuyez à fond à l'avant gauche vous allez regarder le coffre à l'arrière il va légèrement bouger à l'arrière droit puisque les réglages sur une voiture fonctionnent à la diagonale bizarrement mais comme ça pour en tout cas toute la partie de suspension après bien sûr ça fonctionne en longitudinal aussi mais également en croisé d'accord donc c'est pour ça qu'ils vous donnent tous ces éléments là ici donc ça c'était pour les suspensions vous avez les rapports de boîte de vitesse également ici à il ne les prend pas il ne les prend pas oui pardon les rapports de votre vitesse autant pour moi il les prend pas c'est la mazda mx 5 on peut pas régler la boîte de vitesse donc pareil pour le carré justement on ne peut pas le faire sur la mazda et le rs et le drs on ne peut pas le faire non plus sur la mazda voilà donc j'espère que j'ai bien été clair pour la partie driving enfin l'analysé j'ai perdu mon latin j'espère que j'étais assez clair pour la partie télémétrie pardon donc au niveau des la télémétrie de base de votre style de conduite de vos pneus de la suspension et puis après si vous avez des plus grosses voitures en gt3 en formula ou autre chose vous avez la boîte de vitesse les réglages voitures comme l'anti patinage par exemple depuis de votre voiture et le rs c'est le drs ok voilà donc ça c'était pour les stats vos stats après bien sûr il vous marque également quand vous cliquez ici sur driving stats il vous marque également comment dire autour bien sûr dans le 2 dans le 3 dans le 4 dans le 5 dans le 6 dans le 7 etc 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 donc donc quatre coffères il vous marque les setups que vous aviez ici en bas à gauche au niveau de la voiture donc là bas c'était les setups que j'avais sur ma voiture ok ouais oui c'est très très complet il vous marque vraiment parce qu'on disait tout à l'heure au niveau télémétrie vous l'avez en chiffré ici d'accord puisque vous par exemple là tout à l'heure je prends l'inclinaison de ma de ma chasse de la suspension avant gauche elle était bien moins de 2,6 degrés par exemple d'accord donc ça ça vous permet de vraiment corriger votre tir sur votre style de conduite sur n'importe quel circuit d'accord avec n'importe quelle voiture puisqu'elle enregistre absolument toutes les données voilà ensuite là dessus vous pouvez bien sûr mettre vos fichiers de stats sur le serveur de vrs comme ça à le comparer avec d'autres personnes vous pouvez rajouter également là dessus un lien pour une vidéo youtube que vous avez fait vous vous enregistrez par exemple en train de jouer à air racing comme moi ou d'autres qui le font très très bien aussi vous vous enregistrez vous rajoutez un lien youtube pour votre vidéo et puis vous pouvez voir directement les fichiers de vos analyses tout simplement dans votre description vous mettez le lien youtube et plus bas comme ça les gens peuvent avoir en parallèle qui regarde votre vidéo de course sur youtube ils peuvent voir la télémétrie en direct donc c'est pas mal en direct ils peuvent regarder votre télémétrie d'accord donc ça c'est vraiment pas mal pas mal pas mal du tout qu'est ce que je pourrais dire d'autre là est ce que j'ai fait un point c'est correct oui bah bien sûr là c'est conservé en pointe sto comme les réglages d'une voiture ce qui prend à partir des réglages que j'avais un mx5 summit point 43 degrés j'ai un réglage pour la mazda sur summit point à 43 degrés voilà qu'est ce que je pourrais vous dire d'autres aussi là dessus donc ça c'est bon vous pouvez rajouter un lien permanent il faut savoir que vous pouvez échanger vos statistiques avec vos collègues aussi je vais y revenir ouais non je vais y aller tout le monde je vais y revenir alors en dessous de driver stats j'espère que j'étais assez complet là sur les stats oui vous pouvez enregistrer bien sûr vos fichiers de télémétrie pareil mais bon si vous les mettez sur le serveur ils y sont aussi en dessous les datapack alors les datapack c'est quoi c'est les données déjà inscrites sur ah il veut pas les ouvrir les datapack si les datapack là vous voyez par exemple il ya alors les datapack comment dire vrs a été créé quand même par des très très bons joueurs sur sur air racing entre autres par des passionnés donc il y a pas mal de très bons joueurs qui ont partagé tout simplement eh ben leur télémétrie sur le serveur de vrs et puis ben il ya du moment d'un martin grand que ré alphala au lit pas qu'à la fin bref il y a du bon monde il ya du bon monde il ya différentes catégories il ya de la mazda il ya du poteau gt il ya de la gt3 blanc pinceau blanc pince et riz voyez avec différentes voitures l'audi mclaren l'amg la merco donc la ford là on revient sur la mazda mx5 ok si on veut prendre par exemple je prends ce que j'ai pris tout à l'heure la télémétrie de david là on clique sur la petite flèche à droite ça mouline ça mouline ça mouline bien sûr la télémétrie pour la mettre sur un quatrième écran ça il n'y a pas de souci et là vous les avez également par circuit ok ce qui a été fait oui il ya des données par exemple sont encore oubliés pour les deux derniers circuits si on reprend le premier on va prendre qu'ils sont à prendre à prendre l'analyseur voilà et là on a les voilà ça chargé c'est bien ça ouais il nous a chargé tout simplement et ben comment roule david sur avec sa z4 avec sa z4 pardon voilà comment il roule il suffit de faire plaît et voilà on a la position depuis le départ première longue courbe à droite ensuite un double droit le gauche en bref et on a tout simplement ses données de comment il a roulé sur la piste pareil avec son style de conduite vous voyez il ya absolument tout les deux la suspension la boîte de vitesses donc là on les a les ajustements depuis la voiture mais là apparemment il n'a rien eu et puis le reste des rs c'est pas grand chose non plus voilà donc voilà vous pouvez comparer en fonction de la catégorie de voiture et le circuit eh ben dans ce logo ici d'être apac je vais y revenir vous avez la vidéo en parallèle donc c'est vraiment très très complet c'est déjà pas mal c'est c'est complet c'est complet je vous répète un peu donc voilà un petit peu dans les dates apac pour revenir sur les dates apac vous cliquez en haut à droite vous voulez voir tous les apac vous revenez encore une fois en haut à droite vous choisissez la série ici vous choisissez la voiture voilà pour l'instant 2017 donc il n'y a pas grand chose mais en bas vous choisissez voilà les catégories qui vous intéresse ok donc ça c'était au niveau des data pack au niveau du live coach le live coach voilà donc pareil ces gens là enregistrer alors c'est qu'en anglais donc là c'est un petit peu dommage pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais enfin il faudrait voir si un français pourrait faire les traductions et peut-être les apporter à vrs ça me semble compliqué vous pouvez pareil avoir un coach en direct sur si vous chargez vos analyses à vous et ben vous pouvez être coaché directement par olipakala pourquoi il demande de souscrire oui ah oui pour ce pack ouais parce que je ne l'ai pas encore lancé moi personnellement donc en tout cas vous pouvez être coaché en live enfin live parce qu'il est enregistré tiens on va prendre la même chose là olipakala ici on va voir comment ça se passe en direct voilà vous avez directement la vidéo youtube les analyses télémétriques apprendre la piste leur track vous l'avez ici allez on va le cliquer voilà donc ça va certainement lancer une petite vidéo de mémoire voilà c'est ça il vous lance la vidéo il vous lance la position excusez moi je vais couper ça sinon vous n'allez rien entendre il vous met donc la position du volant là on a en gt3 donc il n'y aura pas d'embrayage sauf pour le départ vous avez bien sûr les vitesses vous avez la position de la bédale de frein l'accélérateur la boîte de les rapports enfin voilà c'est quelque chose qui est super bien fait quoi voilà je continue pas je vous laisse découvrir chacun tout simplement les différentes choses qu'on peut avoir là dessus on le referme avec la croix en haut à droite voilà donc ça c'était au niveau des des têtes à pack et du live coach vous pouvez bien sûr comment dire ajouter le nom de votre équipe là dedans qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre chercher une équipe aussi qui a déjà publié ses data et puis revenir bien sûr sur votre analyseur en cliquant sur driving bah oui mais là forcément c'est les données de holly de tout à l'heure voilà mon compte vous donnez compte driving stats voilà et là donc vous revenez en arrière et vous avez vos statistiques à vous voilà les amis donc j'espère que j'ai bien été clair pas trop rapide cette fois certains comprendront et j'ai fait le tour sur youtube j'ai vu les j'ai fait ce tuto parce que j'ai vu que que ce tuto en français il n'existait pas pour les amis francophones donc voilà un petit peu pour vrs virtual racing school voilà donc si vous avez aimé ce tuto et ben comme d'habitude abonnez vous partager commenter surtout commenter voilà et puis je vous dis à bientôt les amis allez merci ciao